Une vraie passion pour les quiz, alors j'ai des questions pour vous concernant l'électricité, en passant par cette première question qui est d'où provient principalement la perte de chaleur dans une maison ? Est-ce que vous le savez ? Bah oui, on va pas laisser, évidemment, Pierre-Yves c'est tout. Les fenêtres ? Bah oui, les manques d'isolation. C'est pas les premiers. C'est pas les premiers ? Le toit, le toit. Le toit et les murs. Ah le toit et les murs ? Oui, mais oui. Bah pourtant les murs c'est costaud non ? Bah c'est un gros point flègue du logement. Ouais, en fait ça dépend de la surface. Plus vous avez de surface déperditive, plus vous allez avoir de pertes. De surface déperditive ? Déperditive. Déperditive. Ouais, tout à fait. Donc le toit et les murs c'est les plus grandes surfaces. D'accord. Vous avez près de 30% de pertes thermiques. Donc là, il faut avoir un bon toit bien isolé. Il faut isoler, bien isoler. Du coup on économiserait beaucoup sur la facture. La première étape c'est ça, quand on isole son logement, on va réduire les besoins en chauffage de sa maison. Parce que par exemple, faire un toit ça peut coûter très cher, mais enfin si à l'arrivée ça fait 30% d'économie, sur le long terme, et bien on n'est pas mal. Oui, et puis tout ce qui est isolation, rénovation énergétique, il y a des aides financières qui existent. Ah ah ! Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et comment on fait pour les avoir les aides financières ? Parce que c'est une bonne question. Alors il y a plein d'aides différentes, c'est un peu compliqué. Mais c'est la mairie qui s'en occupe ? Il y a de tout. Il y a des aides locales, des aides régionales, des aides nationales. Donc il y a différents dossiers à faire. En gros, vous vous contactez et vous nous dites où aller. Voilà. Comment vous vous contactez ? Ce à quoi vous avez droit, on peut nous appeler sur notre numéro de téléphone, ou on peut contacter par le site internet de la région. Il y a normandie.info-services, .info-énergie, pardon. Voilà, c'est tous les espaces info-énergie, en fait, du... Normandie.info-énergie.fr, j'imagine. .org. .org. Ah oui, donc normandie.info-énergie.org. C'est tous les espaces info-énergie, en fait, de Normandie. Parce que chaque département a son espace info-énergie. D'accord. Jeanne, autre question ? Oui, si vous baissez la température du chauffage de 1 degré en pourcentage, combien vous réalisez d'économie d'énergie selon vous ? C'est 10, 20, 30, 40, 20 ? 1 degré, c'est pas beaucoup 1 degré, donc on ne doit pas être monstrueux. Je ne sais pas, je dirais 5%, 5% ? Eh bien, c'est pas loin, 7%. Ah, 7%. C'est pas mal, parce que plus d'1 degré, vous ne sentez pas vraiment la différence. 7% d'économie, si, c'est beaucoup. Mais sur la facture ou sur ce qu'on consomme en chauffage ? Est-ce que vous consommez en chauffage ? Oui, 7%, c'est pas mal pour 1 degré. Et puis, c'est bien qu'il fasse un peu plus frais dans la maison. Ça réveille, le matin, c'est tonique. Autre question ? Autre question. Eh bien, si vous laissez votre chargeur de téléphone qui reste branché, mais sans pour autant que le téléphone soit branché sur votre prise, est-ce que ça consomme ou pas de l'électricité ? Attends, juste la prise avec le petit câble qui dépend. Juste la prise, mais tu ne branches pas ton téléphone dessus. Est-ce que ça consomme quand même de l'électricité ? Pour moi, je dirais non, mais bon. Alors oui, malgré que maintenant, les équipements sont de plus en plus performants. Mais tu n'as rien au bout, il n'y a rien qui tombe. Il y a quand même une consommation. Il y a quand même une prise qui est branchée, c'est tout. Oui, mais il y a quand même une consommation. Il y a une consommation si on broche un vol du mec. Mon Dieu, mais c'est moi, j'ai 14 000 câbles branchés en permanent. Alors, c'est rien, c'est rien la consommation. Et quand j'arrive, hop, je vais brancher dessus. Oui, mais c'est infinitésimal. Moi aussi, je fais ça. Alors, c'est infinitésimal, mais mi-bout à bout. Alex dit qu'il a plein d'appareils. Non, mais il n'y a pas ça, il y a tous les appareils qui sont en veille. Il y a les lave-vaisselles qui sont en veille, il y a les cafetières, il y a les grippins, par exemple. Il y a tous les appareils connectés, tout ça. De rien, ça vaut le coup de les débrancher un coup. Eh bien, et donc, une dernière question ? Une dernière question, oui. Dernière question, j'allais, on y va ? Alors, par rapport à une ampoule classique, une ampoule basse consommation permet de réaliser une économie d'énergie. Pareil en pourcentage, selon vous, 20, 30, 40 ? Je crois que c'est énorme, là, pour le coup. Je pense que c'est monstrueux. Une ampoule, comment ? Tu sais, les nouvelles ampoules, là, les trucs basse consommation. Je pense que c'est genre 100% d'économie, enfin, 80%. 80%, 65% à 80%, oui. Eh oui, donc ça, ça vaut le coup pour le coup de changer tous ces ampoules. Mais il n'y a pas toutes ces choses au quotidien que vous pouvez faire pour baisser votre consommation d'électricité, oui. Eh bien, justement.